Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une nouvelle technique de journal créatif qui amène un peu de 3D dans le journal. C'est-à-dire, on va travailler avec quelque chose qui se déplie. Quand ça se déplie, c'est comme si ça amenait la dimension de l'espace. Alors, on va travailler avec la forme de l'accordéon. Tout simplement, vous allez avoir besoin de languettes de papier. Moi, j'ai pris la largeur d'une page régulière que vous allez plier en accordéon. Évidemment, si vous voulez faire un plus long processus, vous pouvez coller deux bouts de papier ensemble, faire un long chemin. Et la métaphore que je vais vous proposer, c'est la métaphore du chemin. Donc, chaque carré va être une étape du chemin. Et ce qui est agréable, c'est que ça se tourne. Donc, on a un point de bascule qui nous amène dans un autre côté. Je me suis inspirée pour cette idée-là de l'atelier d'œil qui a été monté par Nataliano et qu'on donne régulièrement à l'École de Gédan, où le deuil est présenté comme un chemin en étape et il y a un petit bonhomme qui se promène sur chaque page et qui avance dans le processus du deuil. Ici, on ne va pas travailler avec le thème du deuil, quoique vous pourriez le faire, mais plutôt de tous les petits changements, tout ce qui est un processus qui est par étapes dans votre vie. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel sujet. La vie est changement. On est toujours obligé de laisser aller des choses, s'adapter, accueillir du nouveau. Et je pense que cet exercice-là est particulièrement intéressant si vous avez un changement qui est difficile. On pourrait le faire avec un changement facile. Je change de maison, je suis contente de passer à autre chose. Ça, c'est plutôt facile. Mais si je dois, je ne sais pas, je quitte un emploi que j'aimais, bien peut-être que cet exercice-là pourrait être parfait pour l'explorer. La consigne est assez simple. On imagine que l'accordéon est un chemin et je vais tracer, moi je laisse à presque la moitié, une ligne qui s'en va jusqu'au bout, qui est le chemin, et qui continue de l'autre côté. Il faut penser que ça va être collé dans le journal, donc la dernière case ne compte pas. Alors, mon idée, c'était que chaque carré est une étape et que la section du bas sert à raconter. Donc, on n'a pas beaucoup de place, c'est juste quelques mots-clés ou une phrase à raconter l'étape. Et à chaque carré, on va avoir un petit bonhomme allumette qui avance sur le chemin. Et moi, je vous propose que, ici, ce soit, de ce côté-là, les étapes un peu plus difficiles, disons qu'il y a eu de la tristesse ou de la lourdeur, tout ça, et que quand on arrive au bout, on bascule, et là, il y a de la transformation plus positive qui arrive. Faites-le comme ça vient aussi, c'est une suggestion. Donc, je vais illustrer quelque chose de fictif. Donc, souvent, la première étape, il y a un choc, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'on entame un processus. Donc, je vais faire... Je vais imaginer une peine d'amour. Là, on est vraiment dans le deuil. Un petit cœur brisé. Et dans la case du haut, des dessins simples avec bonhomme allumette, mais vous pouvez aussi mettre une couleur qui donne le ton. Donc, il va quitter. Ah, c'est tout à fait fictif! J'écris l'histoire en bas. 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 J'écris l'histoire. Alors, vous voyez l'idée, j'ai illustré quelque chose de très simple qui est vraiment de l'ordre du deuil, mais ça pourrait être plus léger. Mais c'était plus facile pour moi de vous donner un exemple en partant avec ça. Et je peux coller dans mon journal ici la dernière case. Je pourrais aussi décider de le coller à l'inverse pour voir juste le côté guéri, si on veut, qui est en train de se guérir. Mais moi, je le colle comme ça et je peux le fermer, ce qui me donne le deuxième côté, et m'amuser à vraiment regarder le chemin parcouru. C'est intéressant de voir que nos états ne durent pas, ça change, ça change tout le temps, ça peut revenir, mais on fait un chemin, pas à pas. Ce que je voudrais ajouter, c'est que si vous n'êtes pas rendu, si vous êtes en train de faire un chemin, puis vous êtes encore à l'étape d'être déprimé ou triste ou fâché, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à faire l'autre côté tout de suite, mais vous pouvez aussi simplement essayer de créer des images de ce que vous souhaiteriez pour ouvrir un peu votre perception sur « ça se peut que ce soit possible, qu'éventuellement ça se dégage ». Donc, on peut le faire aussi de façon fictive pour aider notre cerveau à trouver le chemin vers la résolution ou l'acceptation, ou retrouver la paix, ou la reconnexion avec ce qui est plus riche et en santé, en nous. Si vous l'avez fait aussi avec un sujet plus léger, comme par exemple « change de maison », vous pourriez mettre les étapes. Et quand vous tournez, qu'est-ce que vous voulez installer dans votre nouvelle maison, dans votre nouvel endroit de vie? Donc, adaptez-le selon votre besoin du moment avec l'idée que c'est un chemin avec un point tournant et qu'il y a un petit bonhomme allumette qui fait une étape à la fois. Et ce que je ferais sur la page ici, c'est soit un fond avec des images de nature qui me font du bien ou une écriture spontanée qui raconte un peu mon processus avec l'accordéon. Donc, c'est tout simple. Je vous invite à l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. Merci. 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 Merci.